Les chiffres, entre le milieu des années 90, où on était presque à 20% de films faits par des femmes, avec des baisses ensuite, mais il y a eu un pic dans les années 90, qu'aujourd'hui on puisse se réjouir parce qu'on est l'année dernière à 19,5, je me dis qu'il y a un problème mathématique quelque part. Je voulais réagir par rapport à ce que j'ai entendu sur la FEMIS. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a une quasi-parité en scénario et en réalisation elle est maintenant dépassée. Ça veut dire que c'est une génération. Donc on ne peut pas dire, moi je m'élève chaque fois que j'entends nouvelle génération, etc. Parce que vu la difficulté des femmes à s'inscrire dans l'histoire, vu la difficulté de l'histoire à reconnaître la postérité des femmes, chaque fois qu'on dit nouvelle, on efface les précédentes. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très très problématique. Déjà ces femmes, leurs films ne sont pas vus, celles qui ont fait des films il y a 50 ans. Enfin moi j'ai beaucoup travaillé sur Jacqueline Audry, totalement inconnue du grand public malgré ses 15 longs métrages qui en font vraiment la réalisatrice la plus prolifique de l'histoire du cinéma mondial. Donc vu la difficulté des femmes à s'inscrire dans l'histoire, dire la nouvelle génération ceci, etc., c'était déjà là. Donc la difficulté qui se pose, c'est de voir que les chiffres, entre le milieu des années 90, où on était presque à 20% de films faits par des femmes, avec des baisses ensuite, mais il y a eu un pic dans les années 90, qu'aujourd'hui on puisse se réjouir parce qu'on est l'année dernière à 19,5, je me dis qu'il y a un problème mathématique quelque part. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui sont sorties des écoles depuis 20 ans, elles auraient dû faire mathématiquement augmenter le nombre de films, ce qui n'est pas le cas. Donc plutôt que de dire que le changement vient d'arriver, il faudrait voir sur le long terme et s'interroger justement sur ce qui fait que ce changement n'est pas encore plus marqué dans les chiffres. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada